8 heures dans les vignes, près de Dambar la ville, on n'entend que les oiseaux et les clics-clacs des sécateurs. Sur le domaine Becquardweg, les vendanges ont commencé depuis jeudi dernier et ce sont une dizaine de vendangeurs qui s'activent sur les 8 hectares de l'exploitation. Il faut faire attention premièrement à ne pas tout couper, à ne couper que la grappe. Il faut faire attention à ce que tous les fruits soient sains, parce que parfois il y a de l'odium, il faut y avoir de la pourriture, un peu trop d'insectes. Il faut faire attention à ses petits doigts aussi, d'où les gants. Dans les seaux du muscabio, sur ce domaine familial, depuis 2008, les produits chimiques sont totalement proscrits. De même, les Becquardweg interviennent le moins possible à la cave lors de la vinification, ce qui nécessite un soin tout particulier apporté à la culture, mais aussi à la récolte. On vendange très soigneusement, parce qu'à la cave on intervient très peu, on laisse faire les fermentations, donc il faut au départ des très très bons raisins. Neuf heures, l'équipe s'accorde une petite pause avant de repartir sur une autre parcelle. Cette fois-ci, on récolte du pinot gris. Assemblé au muscat et au pinot noir, il donnera un vin pétillon naturel. La récolte 2020 s'annonce bonne, voire très bonne, ce qui a de quoi ravir le vigneron. C'est un millésime où quantitativement on est content, les vignes sont bien fournies, mais pas en excès non plus. On a un bel équilibre niveau quantité. Et niveau qualitatif, on a des grappes très saines, absolument pas de pourriture, presque pas de travail de tri. Des raisins bien équilibrés, on a des nuits fraîches là, début septembre, qui permettent de préserver une belle acidité aussi, qui va être importante pour garder des vins très équilibrés, très purs et surtout qui portent en eux l'identité des terroirs. Et un millésime comme ça, avec des raisins bien mûrs, bien sains, bien équilibrés, c'est que du bonheur, ça fonctionne. Pour le vin pétillon naturel, réponse dans vos verres au printemps. Pour les autres, il faudra patienter de 1 à 4 ans pour savoir si cette récolte fameuse aura donné de fameux vins.